bonsoir alors voilà fin d'une année et année nouvelle j'ai trouvé que c'était difficile de proposer un texte je savais pas trop quoi proposer je voulais quelque chose de joyeux parce que c'est l'année nouvelle mais je voulais quelque chose d'une joie tranquille et puis aussi je voulais quelque chose qui parle de la lumière parce que ce n'est pas très facile cette année nouvelle elle est déjà un petit peu obscurcie et en même temps c'est très important de c'est le retour de la lumière et c'est très important de garder la lumière en nous mêmes alors j'ai pris un détour par le japon parce que la lumière au japon ce que je trouve très très beau c'est que la lumière au japon c'est la lumière de la lune on pense toujours que les japonais ce qu'ils préfèrent le plus au monde c'est une fleur de cerisier mais en fait je crois que c'est la lune et la lumière de la lune la lune elle change elle bouge elle bouge dans le ciel elle change de forme elle change de lumière et ça s'accompagne notre propre voyage à travers à travers notre vie et la lumière de la lune c'est aussi pour le japon la lumière de notre véritable nature c'est notre lumière originelle et c'est bien sûr la lumière du bouddha et même quand cette lumière est cachée elle n'est jamais très loin de nous alors ce qui parle de la lumière de la lune au japon je trouve un des plus beaux poèmes c'est le poème de murasaki shikibu cette auteure poétesse romancière du dit du genji du japon du 10e siècle et voici ce qu'elle écrit à partir de l'obscur en un chemin plus obscur encore il me faut m'engager puisses tu au loin m'éclairer lune de la crête des montagnes et on est court parce que nous aussi nous sommes dans un chemin obscur et nous nous engageons peut-être dans un chemin plus obscur encore mais que nous devons garder cette petite flamme ne pas la laisser s'éteindre et puis parce que c'est la nouvelle année nous devons retrouver aussi un renouveau possible je parle de l'intérieur de nous-mêmes bien sûr de cette lumière à l'intérieur de nous-mêmes de ce renouveau possible en changeant notre coeur et ceci c'est une attente c'est un espoir c'est une intuition un frissonnement en ce début d'année et une ouverture et une joie aussi une joie tranquille alors j'ai choisi de lire ce texte je l'ai écrit il ya quelques temps je l'ai écrit justement pour un passage d'une année qui n'est pas cette année ci mais il me semble que une attente un espoir c'est quelque chose que nous pouvons porter à chaque fois d'une année à une année nouvelle c'est une attente une attente et un espoir au plus profond des jours sombres dans la noirceur des branches dénudées dans la brune qui voile les montagnes dans le blanc craquant du gel matinelle dans les feuilles mortes qui retournent à la terre dans l'odeur familière de fumée au crépuscule dans la petite pluie qui glace et dans le soleil soudain qui s'allonge à la fenêtre c'est un espoir c'est une attente et un espoir et nos gestes les plus routiniers les plus machinots s'éclairent les mains frôles la vaisselle caressent l'évier pose avec douceur la tâche déjà pleine s'attarde sur ces choses qui nous entourent parce que la vie est un peu plus grande que la vie le jour un peu plus lumineux que le jour c'est une attente mais sans inquiétude une légèreté d'attente une attente épurée où il ne reste plus que la joie tranquille sans impatience parce que c'est là en fait c'est déjà là qui nous accompagne depuis toujours mais vous savez comment c'est au fil des jours au fil du temps on oublie ce qui nous emplissait ce qui faisait freinir notre coeur chaque fois que notre regard s'évadait des difficultés quotidiennes ceci petit à petit à reculer envahit par l'urgence des choses pas toujours urgentes recouvert par la trame incessante des demandes et des distractions c'est un espoir qui chante maintenant dans les mots les plus ordinaires fais attention couvre toi je peux t'aider un espoir qui rit en nous allégeant le poids de l'inutilisé un espoir qui ouvre les fenêtres du coeur et efface les peurs les peurs d'hier et celle de demain un espoir de renouveau mais aussi de retour vers ce qui toujours nous appelle voix claire dans le fouillis du temps douceur dans les épines de nos peurs c'est une attente c'est pour bientôt et bien sûr ce sera différent cette fois on ne laissera pas partir ce chant de l'aube de l'oiseau de l'alléluia on ne se réhabituera pas on ne se laissera plus glisser presque indifférent dans l'oubli de la joie on restera dans cette joie nomade on la parcoura en tous sens on s'en couvrira comme d'un manteau on la distribuera comme un cadeau trop beau pour ne pas être partagé avec tous ceux qui nous entourent parce que la vie est plus grande que la vie et le jour plus lumineux que le jour parce qu'il y a cet amour au coeur du plus sombre au coeur des nuits les plus obscures parce qu'il nous porte ou bien c'est nous qui le portons on ne sait pas très bien et c'est sans importance pas fragile non indestructible mais aussi douleur parfois quand on perd le chemin c'est une attente et un espoir un espoir déjà réalisé une reconnaissance totale c'est un don du pain et de la vie de la parole et du silence de l'émerveillement et du rire c'est un oui absolu dans le froid de l'hiver dans le dépouillement de la nature dans le repos de la terre c'est une promesse c'est pour bientôt à partir de l'obscur sur un chemin plus obscur encore il faut s'engager puisses-tu au loin m'éclairer l'une de la crête des montagnes puis sur nous garder cette lumière cette lumière en nous cette flamme qui brille en nous puis sur nous garder cet espoir ne pas nous y réhabituer mais simplement garder cette joie tranquille voilà c'est ce que je souhaite et que je nous souhaite à tous garder cette lumière dans le coeur pour toute cette année et ça pour moi c'est ça une bonne année merci 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 Merci. Merci. Gardez la lumière du dharma dans notre cœur, gardez la joie de la gratitude. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous et nous nous retrouvons le samedi 8 pour parler un peu de ça léger en 2022. Merci. Merci. Merci.